Bon, la porte-parole Émilie Lessard-Térien quitte son poste. Elle se dit épuisée après seulement cinq mois en poste. Claudie, donc, c'est une décision qui prend tout le monde par surprise. Oui, mais ça a commencé à se discuter au sein du Parti de Québec solidaire, puisque Émilie Lessard-Térien était en absence prolongée. Elle a été élue coporte-parole à la fin du mois de novembre dernier, mais elle était absente depuis plusieurs semaines. Elle était en arrêt de travail. Aujourd'hui, elle a annoncé sa démission à titre de coporte-parole. Elle l'a fait sur les médias sociaux. Elle refuse de donner des entrevues pour le moment. Et dans sa déclaration, elle parle quand même de visions qui s'entrechoquent, de blocages organisationnels. Je vous en lis quelques extraits. « Je me suis vite aperçue que le train était déjà bien en marge. J'ai voulu y monter, tenter d'influencer le cadre de réflexions et de décisions menées ou nourries par une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin. J'y suis parfois arrivée, mais je m'y suis sentie bien seule. Elle dit qu'elle doit se rendre à l'évidence qu'il lui a été impossible de plonger ses propres racines dans la direction du parti. La vision différente que je proposais s'est heurtée à un blocage organisationnel au sein d'un parti qui a été créé pour faire de la politique autrement. Et au travers de ça, je me suis fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères, pour avoir donné des opinions ou suivi mon intuition. Gabriel Nadeau-Dubois, l'autre coporte-parole, était en conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Il s'est dit surpris et explique mal pourquoi la greffe n'a pas pris entre lui et Émilie Laisseur-Terrien, mais ne donne pas beaucoup de pistes de solutions. On sent qu'il accuse un peu le choc en ce moment. Je vous invite à l'écouter. Dès le premier jour de l'élection d'Émilie Laisse, moi j'ai vu notre présidente, j'ai vu notre directrice générale, j'ai vu nos employés, j'ai vu nos députés travailler ensemble, moi y compris, pour qu'Émilie Laisse prenne cette place-là. Dans un contexte où, bien sûr, il y avait des défis qui étaient importants, il fallait réorganiser le parti pour faire de la place à une coporte-parole qui était non élue à l'Assemblée nationale. On avait des contraintes, puis à l'intérieur de ces contraintes-là, tout le monde a travaillé de bonne foi. Puis bien sûr, moi je lance la pierre à personne, je prends la part de responsabilité qui est la mienne, et c'est certain qu'on va faire le bilan de cette expérience-là. Alors, Gabrielle Nadeau-Dubois n'a pas voulu parler de crise au sein de son parti, pas non plus de leadership contesté de sa part. Il y a un conseil général qui est prévu à la fin du mois de mai, fort à parier que ça va rebondir, mais ça crée quand même beaucoup de réactions aujourd'hui à suivre sur les ondes de LCM notamment. Voilà, Michel.